passons maintenant à la troisième partie de notre cours c'est à dire c'est la dernière partie de cours de couches limites et on a déjà vu dans les deux premières parties certaines définitions par exemple la définition des différentes épaisseurs dans la partie 2 on a vu comment on obtient les équations de couches limites et dans cette dernière partie on va voir les solutions c'est à dire on va chercher les solutions de la couche limite c'est à dire chercher les épaisseurs les différents coefficients les coefficients de frottement et les coefficients de traîne bien à la fin de la deuxième partie nous avons obtenu les équations finales de couches limites après ces équations de fronde ça reste toujours des équations dérivées partielles donc il n'y a pas de solution analytique la résolution d'un tel système n'est que numérique mais comme les équations de Navistance on a toujours une issue c'est à dire on peut toujours trouver une solution pour dans le cas de certaines de certaines hypothèses de plusieurs hypothèses simplificatrices dans le cas des géométries simples on l'a vu dans l'équation de Navistance on va le voir maintenant avec une solution exacte qui est la solution de l'écoulement incompressible laminaire autour d'une plaque plane c'est à dire on va imposer ces deux conditions limites ces deux hypothèses incompressibles laminaire et on va ajouter aussi une autre condition c'est un gradient de pression nul c'est à dire on considère que la pression à l'extrime de la coche limite là où il y a l'écoulement non viscule elle est constante suivant X c'est juste pour simplifier les équations de fronde cette solution a été faite la première fois par Blasius donc je vais réduire les équations les trois équations précédentes qui sont là dans ce cas je n'aurai pas besoin de l'équation d'énergie il n'y a aucun intérêt à l'utiliser donc je vais utiliser ces trois équations elles sont là après simplification bien sûr qu'est-ce qu'il a fait M. Blasius il a utilisé un changement de variable on va se poser la question pourquoi parce que j'ai des équations aux dérivés partiels son but c'est de réduire de réduire d'un camp la difficulté de ces équations c'est-à-dire il va passer d'une équation aux dérivés partiels vers une équation différentielle qu'on peut résoudre par certaines méthodes qu'est-ce qu'il a fait il a effectué un changement de variable c'est le suivant donc il est passé de plan XY vers un plan XI ETA avec X égale XI et ETA égale Y fois la racine de V l'infini la viscosité cinématique fois X ce paramètre cette variable de similité elle est très utilisée d'accord donc en utilisant ce changement de variable je vais toutes les dérivés vont être changées c'est-à-dire cette dérivée D sur Dx c'est D sur Dx c'est Dx sur Dx et vous allez remarquer que Dx sur Dx égale à 1 donc ça va disparaître donc je vais obtenir D sur Dx et je fais la même chose pour les dérivés premières et les dérivés secondes il a introduit aussi Blasius cette fonction de courant Psi on se pose toujours la question pourquoi parce que dans les équations si vous avez deux inconnus qui sont U et V les composants de vitesse et qu'on peut introduire une seule fonction dans la dérivée d'un U et V donc mon équation devient fonction d'une seule variante et ça va faciliter la solution donc il va il a introduit cette fonction de courant qui est égale à ça avec cette fonction de Epa qui est une fonction très importante on va le voir donc si je vais essayer d'obtenir les composants de vitesse donc U c'est quoi c'est la dérivée de la fonction de courant par rapport à Y donc ça va me donner V l'infini sur F prime de Epa et si je tire F prime de Epa là est égale à U sur V l'infini donc c'est un résultat important c'est à dire que cette fonction F la dérivée ça dérivée c'est le profil de vitesse donc c'est un c'est une c'est une première très importante la même chose je fais la même chose pour V je dérive je remplace dans l'équation de quantité de mouvement l'équation de mouvement qui est là d'accord et je simplifie ce terme va disparaître avec ce terme et je vais réarranger mon équation et je vais obtenir cette équation 2 fois F troisième dérivée de F plus F F seconde cette équation c'est l'équation de Blasius donc c'est une équation différentielle d'ordre 3 donc elle nécessite une résolution numérique c'est à dire la résolution numérique elle va me donner c'est F de état ensuite je vais tirer F seconde de état et on n'oublie pas que F seconde de état c'est quoi c'est le profil de vitesse si vous avez le profil de vitesse donc vous aurez tous toutes les dégagants d'ordre cette équation cette fameuse équation a été mentionnée par Blasius qui était l'élève de Prandor dans sa thèse de PhD en 1908 dans le cas simple d'une plaque plane on a vu que le changement de variable plus l'introduction de cette fonction de courant a permis de transformer les équations de Prandor qui sont des équations à dérivée partielle en une seule équation différencière ordinaire d'ordre 3 donc c'est une équation non linéaire de troisième ordre elle doit être résolée numériquement par les techniques standards telles qu'on a vu dans notre cours c'est et les cours de méthode numérique c'est la fameuse méthode de Renskota d'ordre 4 surtout qui est sujette à certaines conditions limites qui sont par exemple la U et V à la paroi c'est la condition d'adhérence donc c'est F de 0 F prime de 0 égale à 0 donc ce qui correspond à Y égale à 0 donc Eta égale à 0 parce que Y Eta c'est quoi Eta c'est Y fois ce terme donc si Y égale à 0 Eta égale à 0 donc c'est à la paroi donc à la paroi qu'est-ce que vous avez Y égale à 0 et aussi si je vais exprimer dans le nouveau plan Eta donc c'est Eta égale à 0 les vitesses sont nulles les vitesses sont nulles conditions d'adhérence donc les fonctions F de Eta et F prime de Eta égale à 0 la même chose si je sors de la couche limite c'est-à-dire pour Y qui tombe vers l'infini donc Eta tombe vers l'infini je vais obtenir le profil de vitesse U égale à grand U donc le profil de vitesse qui est là donc U égale à grand V donc F seconde de l'infini égale à 1 donc F F prime pardon de Eta pour Eta qui tombe vers l'infini égale à 1 bien donc F prime de Eta qui tombe vers l'infini c'est à la sortie de la couche limite vous avez U elle est égale à la vitesse de l'écoulement libre donc V l'infini sur V l'infini ça va vous donner F prime de l'infini égale à égale à 1 ce sont les conditions limites utilisées pour résoudre l'équation de Blasius équation différentielle ordinaire non linéaire de 3M par la méthode de Ronskota qui permet d'avoir des résultats par exemple le profil de vitesse adimensionnelle là je vais parler uniquement d'adimension puisque j'ai introduit cette fonction de similitude donc je vais rapporter toutes les valeurs sous forme adimensionnelle donc la vitesse le profil de vitesse adimensionnelle de la couche limite la solution exacte de Blasius elle est donnée elle est représentée dans cette figure d'accord là vous remarquez que il y a une certaine valeur qui correspond à à la limite de la couche limite c'est à dire pour Y égal à delta on a le profil on a la vitesse qui est égale à pratiquement 0,99 de l'écoulement libre et ça correspond à eta égal 5 c'est à dire juste à la sortie de la couche limite là on a l'épaisseur delta de la couche limite bien on peut aussi tabuler ce profil de vitesse adimensionnelle il est aussi tabulé dans cette figure qui est là c'est le résultat numérique d'un programme de range quota d'ordre 4 donc vous avez la variable eta qui varie de 0 à une certaine valeur et on va dresser f f seconde f prime et vous remarquez que pour eta f prime qui est égal à 0,99 qui est là c'est à dire juste à la sortie de la couche limite le eta égal à 5 vous remarquez aussi que à la paroi c'est à dire pour eta égal à 0 f seconde de 0 égal à 0 33 2 et ces valeurs on va les utiliser ces deux valeurs on va les utiliser dans les calculs des coefficients et des épaisseurs donc une fois nous avons la solution numérique on peut calculer les épaisseurs quelles sont les épaisseurs vous avez l'épaisseur matérielle delta vous avez l'épaisseur de quantité de mouvement delta étoile et vous avez l'épaisseur de quantité de mouvement teta on peut aussi calculer la contrainte de césaillement taux à la paroi ou all on peut aussi calculer le coefficient de frottement local ou bien le coefficient de frottement moyenné sur toute la longueur sur toute la plaque qu'on appelle le coefficient de traînée bien on va commencer avec le calcul des différentes épaisseurs donc l'épaisseur delta c'est la valeur qui correspond à f' égale u c'est le profil à une vitesse qui est égale à pratiquement 0,99 de la vitesse de l'écoulement libre c'est à dire dans notre cas c'est pour état égale à 5 on va revenir au tableau donc f seconde elle est égale à pratiquement 0,99 pour état égale à 5 pour état qui est là égale à 5 donc je vais l'injecter dans l'équation donc y qui correspond à delta il correspond aussi à état égale à 5 donc je vais tirer delta de cette équation et je vais obtenir la première épaisseur matérielle donnée par la solution exacte de Blasius elle vous donne delta de x égale à 5x sur racine de Reynolds x et vous remarquez que delta elle va augmenter avec la distance on le remarque ici delta elle augmente c'est ça delta elle augmente avec la distance même dans cette figure à l'entrée vous avez ce profil d'accord et vous avez ce delta qui est là delta 1 voilà et au fur et à mesure qu'on avance dans la plaque le profil change c'est normal et même l'épaisseur elle augmente voilà la deuxième épaisseur pour x2 elle correspond à delta 2 et ainsi de suite on obtient différents profils de la couche limite et on remarque que pour ce cas précis pour ce cas particulier du Blasius l'épaisseur delta elle varie en fonction proportionnellement à racine de x d'accord proportionnellement à racine de x pour l'épaisseur delta étoile je vais appliquer son expression qui est là je vais tirer les valeurs de delta et je vais obtenir quelque chose comme 1.72x racine de Reynolds x c'est pratiquement le 1 tiers de delta donc dans la partie laminaire dans la couche limite laminaire la solution exacte de Blasius me donne une épaisseur de déplacement delta étoile égale à 1 tiers de delta la même chose maintenant pour l'épaisseur de quantité de mouvement on applique sa formule et on trouve aussi l'expression de theta en fonction toujours de x et de Reynolds si on compare avec delta une fois on fait le calcul on obtient theta qui est égal à pratiquement le 1 septième de delta dans le cas laminaire vous remarquez que toutes les épaisseurs sont données en fonction de nombre de Reynolds d'accord theta delta et delta étoile c'est la même chose pour les coefficients quelles sont les coefficients que je vais utiliser j'ai déjà je vais chercher le coefficient de frottement sachant que le coefficient de frottement c'est quoi c'est la contrainte de césaillement sur 1 demi de rho v carré et la contrainte de césaillement c'est donnée par l'équation mais du i sur du y je vais remplacer dans la solution de Blasius d'accord et je vais trouver un coefficient de frottement voilà qui est égal à deux fois f seconde de 0 sur Reynolds de x et f seconde de i de 0 on l'a vu dans notre tableau c'est quoi c'est 0 300 en 2 c'est cette valeur donc à la paroi donc dans la couche limite on calcule toujours la contrainte de césaillement le coefficient de frottement à la paroi c'est à dire pour y égal 0 ou bien pour état égal à 0 c'est clair donc je vais revoir donc c'est f voilà donc je calcule taux à y égal à 0 j'obtiens ce résultat pour y égal à 0 ou bien état égal à 0 ce résultat je le connais c'est 0 33 2 donc fois 2 ça donne 0 66 4 et je vais obtenir un coefficient de frottement local qui est égal à cette expression 0 6 6 4 sur racine de Reynolds x le Reynolds x c'est le nombre de Reynolds local c'est à dire un point donné par exemple Reynolds 2 c'est quoi c'est rho v fois x quelconque sur la viscosité dynamique donc c'est un coefficient ce coefficient cette expression elle vous donne le coefficient de césaillement local pour un écoulement laminaire incompressible autour d'une plaque plane sa validité malgré quelques hypothèses qu'on a utilisées sa validité a été testée et confirmée par l'expérience donc on l'utilise toujours dans le cas laminaire autour des plaques même si vous avez un corps qui est proche par exemple un profil d'elle on peut supposer à la limite que ce profil est une plaque plane et on applique ces lois qu'on a trouvé de l'écoulement autour de la couche limite autour d'une plaque plan maintenant le coefficient de traîner dans mon cas c'est quoi c'est la moyenne du coefficient de frottement et là le coefficient de traîner c'est quoi c'est une traîner de frottement on a uniquement dans une plaque plane on a uniquement une traîner de frottement on n'a pas une traîner de pression on n'a pas les autres composantes de la traîner globale par exemple la traîner de pression la traîner d'onde la traîner induite on ne les a pas dans notre cas simple dans une plaque plane on a uniquement la traîner de qui est due au frottement sur la longueur donc le frottement il est sur toute la longueur donc la traîner elle est moyennée c'est le coefficient de frottement moyennée sur toute la plaque c'est à dire je vais calculer la moyenne voilà une coefficient de traîner de frottement c'est la moyenne de mon coefficient de frottement de x passant de 0 à x égale l qui est la longueur totale de la plaque et je vais utiliser la solution de blasius j'obtiens le coefficient de frottement coefficient de traîner de frottement ou bien appelé aussi coefficient de frottement moyen sur toute la longueur qui est égale à 1,32 sur racine de Reynolds l indice l pour dire que c'est le Reynolds qui est basé sur la longueur totale de ma plaque ce résultat bien sûr il concerne ce résultat qui est là il concerne une couche limite entièrement laminaire sur toute la longueur de la plaque c'est à dire elle commence laminaire et elle se termine elle se termine laminaire donc c'est un cas particulier si vous avez d'autres couches limites turbulentes ou bien des couches limites qui présentent des transitions là on va appliquer d'autres lois qu'on va voir par la suite donc comme remarque la solution exacte de Blasius elle existe pour le cas d'un écoulement laminaire sur une plaque plate donc il n'y a pas de gradient de pression c'est la condition qu'on a imposée maintenant pour l'écoulement turbulent les solutions il n'y a pas de solution exacte les solutions ne seront qu'approximatives et quel est le passage maintenant entre la transition entre le laminaire et le turbulent ce passage cette transition elle se fait pour une valeur de Reynolds critique qui est égal 5 10 puissance 5 on peut facilement déterminer la position qui correspond à cette transition puisque vous avez le Reynolds critique qui est égal à Rove et X critique qui est égal à 5 10 puissance 5 je peux tirer directement la position X critique d'accord en fonction de cette valeur critique de Reynolds et j'obtiens l'endroit précis où j'ai la transition vers le turbulent bien maintenant on va passer à d'autres solutions approximatives on a vu la solution exacte de Blasius on va voir l'équation approximatique qu'on appelle aussi les équations intégrales donc les équations intégrales si vous n'avez pas de solution exacte soit à cause de difficultés coulments turbulents certaines difficultés un corps complexe on va utiliser des méthodes approximatives toutes les méthodes approximatives sont des méthodes intégrales c'est à dire c'est quoi une méthode intégrale on va utiliser les équations de couches limites équations de continuité de quantité de mouvement d'équations d'énergie et on va utiliser leur forme intégrée donc je vais prendre par exemple la première équation de quantité de mouvement à partir de cette équation de quantité de mouvement je vais obtenir ce qu'on appelle l'équation intégrale de quantité de mouvement appelée aussi équation de von Karman comment on obtient cette équation de von Karman équation intégrale je vais prendre un cas par exemple le cas stationnel bidimensionnel incongressif donc les équations de couches limites ce sont les suivantes équation de continuité équation de quantité de mouvement d'accord à l'extrémité de la couche limite la vitesse elle est égale à la vitesse de l'écoulement libre le césaiement il est nul donc je vais remplacer ici donc il n'y a pas de césaiement ici donc certains valent n'existent pas donc je vais tirer cette expression d'accord sachant aussi que le taux c'est quoi c'est mu du sur du y je vais l'injecter donc je reviens à cette équation et j'intègre pour avoir la forme intégrée dans la couche limite donc le taux il est là d'accord l'euro il est quelque part je l'intègre ici je remplace cette valeur de gradient de pression qu'il a par cette expression elle est là et le reste elle est là et je vais intégrer je vais utiliser aussi la première équation pour tirer première équation de continuité bien sûr pour tirer la valeur de v je l'injecte aussi dans l'équation précédente et je vais intégrer par partie donc j'obtiens ces deux équations qui sont là on aura cette équation attention cette équation elle vous donne le taux donc si vous avez le taux donc automatiquement vous avez le coefficient de frottement et vous avez le coefficient de traîner regardez bien cette intégrale ces deux intégrales qui sont là quand est-ce que les deux intégrales entre crochets s'annulent c'est à l'extrémité de la couche limite c'est à dire pour y égale h par exemple je vais l'appeler h donc à l'extrémité de la couche limite vous avez u égale à ue u égale à u donc cette valeur s'annule à partir de h donc je peux tendre h vers l'infini ça ne change rien dans l'expression mathématique donc je vais utiliser la même équation et je vais tendre de 0 à l'infini la même équation bien autre chose remarquez bien cette expression qui est là si je vais la diviser par ue même cette équation ça vous rappelle quelque chose bien sûr c'est quoi c'est l'épaisseur de déplacement et l'épaisseur de quantité de mouvement donc là j'ai utilisé un artifice pour introduire l'épaisseur de quantité de mouvement dans l'équation et l'épaisseur de quantité de mouvement qui est la theta et l'épaisseur de déplacement dans l'équation j'obtiens cette équation appelée équation intégrale de quantité de mouvement pour les couches limites bidimensionnelles incomprisibles c'est une équation générale elle s'applique pour toutes les couches limites je vais réécrire cette équation il y a une autre écriture plus compacte de cette équation qui est là en fonction de taux en fonction maintenant de CF coefficient de frottement d'accord cette équation elle est fonction de taux la contrainte de césaillement je vais la réécrire en fonction de coefficient de frottement et j'obtiens cette équation c'est une autre écriture très utile et là je peux aussi introduire un facteur grand H qui est égal à delta l'épaisseur de déplacement sur l'épaisseur de quantité de mouvement on se rappelle que delta étoile elle est pratiquement dans le cas laminaire égal à 0,3 de delta et theta 1 septième de delta donc toujours delta étoile elle est supérieure à theta que ce soit dans le cas laminaire que ce soit dans le cas turbulent donc je vais introduire ce H ce rapport appelé facteur de forme qui est généralement supérieur à 1 donc je remplace et je vais obtenir la forme la plus utilisée de l'équation intégrale de quantité de mouvement cette équation appelée équation intégrale de von Kahn bien H quel est l'intérêt d'introduire ce facteur de forme H il exprime un rapport de perte de débit sur un rapport de perte de quantité de mouvement dû à la présence de la couche limite bien c'est un bon indicateur de coefficient de gradient de pression adverse je m'explique donc imaginez j'ai un cas laminaire qui est là d'accord à une certaine valeur le profil de vitesse c'est ce profil donc c'est un profil obtenu avec des gradients de pression favorables donc le profil il est aplati à la paroi là si la valeur augmente de H qu'est ce qui se passe vous allez remarquer que ça correspond bien sûr à un gradient de pression élevé donc ça va freiner la vitesse et vous remarquez que la vitesse le profil de vitesse qui est comme ça il va devenir comme ça cette valeur c'est une valeur où on a un risque de décollement un risque de séparation de la couche limite donc cette valeur qui est là qui correspond à 3,5 d'accord H égale 3,5 c'est la valeur qui correspond à le décollement ou bien la séparation de la couche limite laminaire même chose pour un profil turbulent qui est encore plus aplati à la paroi voilà la paroi elle est plus aplatie pour cette valeur de H par exemple 2,4 qui est là donc vous avez un autre profil susceptible d'être détaché donc le détachement de la couche limite ou bien le décollement ou bien la séparation pour un écolement tubulant elle se fait pour un H égale à 2,4 l'essentiel que H c'est un bon indicateur de la séparation ou bien du grade d'une dépression adverse qui crée cette séparation bien on va faire une petite application directe un cas limite de l'équation de von Kahn c'est cette équation qui est là ou bien cette équation qui est là ou bien cette équation qui est là c'est la même équation de quantité de mouvement intégrale donc je vais l'appliquer justement sur la plaque plane à incidence nulle et je vais comparer avec les résultats de Blasius une plaque où vous n'avez pas de gradon de pression donc c'est à dire qu'il n'y a pas aussi de gradon de vitesse externe d'accord donc l'équation de von Kahn qui est là donc ce terme il disparaît parce que ce terme est supposé nul il n'y a pas de gradon de pression donc on obtient uniquement cf sur 2 égale dθ sur dx et θ c'est l'épaisseur de quantité de mouvement bien voilà ou bien même si on l'applique dans l'équation précédente on obtient le même résultat résoudre un problème pareil ça revient à trouver les inconnus quels sont les inconnus d'un problème on gène de couche dimite c'est delta theta le taux le cf et le cd coefficient de traîner et enfin la traîner d'accord comment on va utiliser cette solution quelle est la méthode ou bien quel est l'organigramme de résolution la première chose à faire si on se donne toujours un profil de vitesse dans la couche dimite que ce soit un profil laminaire ou bien un profil de vitesse et tous les profils de vitesse dans la couche limite sont donnés de cette forme c'est à dire u sur u égale fonction de y sur delta delta c'est l'épaisseur de la couche limite dans les couramnaires en général on utilise un profil parabolique comme ça ou bien un profil cénus ordal dans le cas de turbine on utilise un profil en puissance en général un profil en puissance 1 septième c'est le plus utilisé donc la première partie c'est on se donne un profil de vitesse dans l'équation intégrale de von carmen je vais remplacer par theta en fonction de ce profil j'applique carrément l'intégrale total égal à l'intégrale de i sur grand u 1 moins i sur grand t d y et je vais tirer le delta de l'intégrale ensuite je vais exprimer taux en fonction du delta je remplace aussi taux par sa valeur d'après l'équation de newton et je vais résoudre pour delta lorsque je vais tirer delta j'obtiens theta et j'obtiens tout le reste on va voir dans les exos qui vont venir deux applications de ce cas donc cette méthode a permis d'avoir aussi les résultats les épaisseurs les coefficients dans le cas d'une couche limite turbulente maintenant par exemple delta elle est égale à cette expression en fonction de Reynolds un séquien c'est pas la racine comme dans le cas la mineur l'épaisseur de déplacement pardon là c'est l'épaisseur delta l'épaisseur matérielle l'épaisseur de déplacement delta étoile ou delta 1 dans certains livres elle est égale à delta sur 8 rappelez-vous que dans le cas laminaire delta étoile c'est le 1 tiers dans le cas turbinant c'est le 1 huitième l'épaisseur maintenant de quantité de mouvement theta appelée aussi delta 2 dans certains livres elle est égale à 7 sur 72 de delta dans le cas laminaire on a trouvé delta sur 7 d'accord la même chose pour le coefficient de frottement à la paroi locale c'est un fixe il est donné par cette expression donc on a tous les résultats voulus même chose pour le coefficient de traîner d'accord c'est quoi le coefficient de traîner c'est la moyenne de coefficient de frottement sur toute la longueur elle est égale à cette expression 0 0 7 4 sur une autre l sur toute la longueur et ce résultat particulier il est valable pour une couche limite turbulente sur toute la longueur d'accord donc il faut toujours commencer par vérifier est-ce que votre couche limite elle est turbulente sur toute la longueur d'accord donc nous avons ici deux résultats pour ce coefficient de traîner vous avez à partir de la valeur de Reynolds critique jusqu'à 10 puissance 7 dans cet intervalle le coefficient de traîner de frottement est donné par cette expression nous avons aussi un autre résultat entre 0 7 10 puissance 7 et inférieur à 10 puissance 9 c'est le résultat de Schlichting dans son livre c'est un résultat qui est validé par l'expérimental c'est ce résultat d'accord donc il faut toujours commencer par calculer le nombre de Reynolds bien nous avons vu une couche limite complètement laminaire sur toute la plaque nous avons aussi vu une couche limite turbulente sur toute la plaque mais maintenant si vous avez une couche limite qui transite de laminaire vers le turbulent qu'est-ce qu'on va faire on est obligé pour le coefficient de frottement bien sûr moyen d'utiliser de sommer une partie laminaire d'accord plus la moyenne de la partie laminaire plus la moyenne de la partie turbulente on est obligé de sommer entre les deux le coefficient de traîner pour une couche limite qui transite de laminaire vers le turbulent pour un nombre de Reynolds de 5 10 puissance 5 jusqu'à 10 puissance 7 pour une couche limite lisse une plaque lisse elle est donnée par aussi par cette expression dans la littérature remarquez bien qu'on a insisté sur le calice parce que s'il y a un cas rugueux donc quelque part dans les expressions on est obligé d'introduire la rugosité relative comme on l'a fait dans les écolements internes lorsqu'on a calculé les pertes de charges majeures de frottement dans les conduites on a introduit pour une plaque rugueuse le Reynolds et la rugosité donc il faut faire attention donc si vous avez une plaque rugueuse il y a d'autres expressions on doit les voir bien dans certains cas cette transition elle se fait soit proche de bord d'attaque ou bien proche de bord de feu la transition c'est à dire le passage de l'aminaire vers le turbine si votre X qui correspond X critique qui correspond à la transition est inférieure à 10% de la longueur totale c'est à dire imagine vous avez cette plaque nous avons l'écoulement comme ça donc si la transition se fait ici donc le XCR c'est inférieur à 10% là vous pouvez considérer une couche limite complètement turbulente sur la plaque donc ça sert à rien d'utiliser cette partie cette petite partie laminaire si maintenant le X critique elle est pratiquement elle est là à 90% de la longueur totale vous pouvez considérer une couche limite laminaire totalement laminaire sur la plaque parce que cette petite partie turbulente elle n'influe pas sur votre résultat numérique bien on voit ici une comparaison pour le coefficient de frottement entre une couche limite laminaire et une couche limite turbulente déjà là vous pouvez remarquer que delta du turbulent elle est supérieure à delta de laminaire si je prends le profil de vitesse d'une couche limite laminaire il va changer au fur et à mesure qu'on avance dans la plaque on sait et ce résultat cette constatation on l'a remarqué aussi dans l'écoulement interne on sait que le frottement il est maximal à l'entrée ensuite il diminue donc le frottement il est maximal à l'entrée il diminue la même chose pour l'écoulement autour d'une plaque d'accord donc là vous remarquez que le profil elle a changé elle n'est pas aplatie parce que de la paroi donc c'est pour ça que le frottement il a diminué d'accord donc si votre couche limite passe au turbulent transit vers le turbulent donc le profil de vitesse du turbulent il est là entrée continue elle est plus aplatie à la paroi par rapport au calamineur et on l'a vu dans la première partie son coefficient de frottement sa contrainte de sésaillement elle est plus grande c'est pour ça qu'on a remarqué que le coefficient de frottement est là augmenté pour cette transition vers le turbulent parce que le profil qui est là il est plus aplatie donc le gradient de vitesse là il est plus important à ce gradient de vitesse voilà ça termine notre cours en hommage à apprendre qui a pratiquement révolutionné la dynamique il a révolutionné la dynamique du fluide modèle donc en hommage à lui on présente ses photos et bon courage il a révolutionné la dynamique il a révolutionné